Première classe à bord des trains de Via Rail Tu m'aimes? Oui, je t'aime Je m'en rappelle Comment? On a l'impression... Ça, ça a été tourné en France Ben oui, ne me rappelle pas celui-là, je ne l'ai pas vu Je ne pense que ça Langage assez cru, on a pris peut-être pour l'heure du midi quelque chose qui était moins percutant Mais vous savez, vous avez très souvent joué des personnages comme ça avec des langages avec des mots très crus Est-ce qu'à un certain moment vous n'avez pas eu peur d'être carrément et exclusivement identifié à des personnages comme ça? Non, non, non J'ai toujours fait des rôles En tout cas, j'ai essayé de faire du cinéma d'auteur dans mes choix, tout le temps J'ai pas été dans les clichés trop, trop Donc, j'allais toujours vers de l'écriture J'ai tourné avec Blié, Depardieu, Devers J'ai tourné avec Yves Montand J'ai tourné avec Corneau en fait avec John Huston et Sylvester Stallone J'ai fait des choses où je prenais des rôles, je pensais qu'il y avait du jus quoi Donc, j'ai quand même joué des choses très variées Petit nom un peu Oui, Petit nom Quand vous avez commencé en France en 77 à peu près Vous avez reçu le téléphone d'Yves Montand Comment ça s'est passé? Dans ma cuisine Vous étiez à Paris Une autre affaire avant Autre légende urbaine On a l'impression que vous habitez en France avec mari et enfants et que vous venez faire un tour au Québec une fois de temps en temps Bon, là, là, je suis bien contente On va-tu régler ça? On va-tu régler ça une fois pour toutes? C'est quoi? Parce que, d'abord, premièrement je n'ai jamais quitté ma résidence québécoise J'ai jamais été sans... À Outremont À Outremont Avant, j'étais dans le plateau puis après ça, avec mon deuxième enfant j'ai du savoir-faire les poussettes qui montent jusqu'au troisième étage C'était plus le plateau C'était Outremont ça fait très longtemps Bon, puis l'eau dans la Laurentide Mais ça... L'été, je passe l'été au bord des lacs parce que j'aime ça Je n'ai jamais passé un été en dehors d'un lac Hein? C'est clair Donc, je suis beaucoup plus souvent ici Sauf que, comme j'ai tourné beaucoup à Paris Oui Des coproductions avec la France et le Canada Oui Je ne vais pas vivre dans les hôtels tout le temps avec les enfants Donc, j'ai eu un pied à terre Un pied à terre là-bas Un pied à terre, oui Mais ma résidence... Mais quand je ne suis pas en train de sortir un film ou de faire quelque chose je ne me mets pas dans les journaux Je ne dis pas, ah, je suis là... Vous n'êtes pas très jet-set Vous n'avez pas cette... Non, je n'ai pas cette nature Par contre, je suis très passionnée de parler de ce que j'aime Puis quand j'ai envie de sortir un truc, j'ai envie de le communiquer Puis des émissions comme vous, où on parle plus longtemps J'aime ça, il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup, effectivement Il n'y en a pas beaucoup Donc, j'aime beaucoup ça Et je connais mon bonheur, croyez-le Puis en plus, vous êtes en direct En direct Donc, ça, c'est rare, on n'est pas tout coupoyé... Et rediffusé Et rediffusé, en plus Voilà, voilà, voilà Donc, non, je suis très contente de faire votre émission Mais c'est vrai qu'en dehors de la promotion, je ne le fais pas Donc, je vais dire clairement aux spectateurs Je suis une Québécoise qui joue au Québec Je n'ai jamais quitté le Québec Et j'aime ça Mais quand je suis dans les longues périodes de tournage En France, je ne vais pas laisser ma famille là Puis là, je les amène Voilà, donc je fais du va-et-vient beaucoup Mais je passe plus de temps ici Au moment où Yves Montand vous appelle, vous êtes à Paris Non Ah, vous êtes ici? Dans ma cuisine à Montréal Dans votre cuisine à Montréal Oui Et là, le téléphone sonne Le téléphone sonne Puis moi, j'avais... Non, non, mais c'est au tout début de ma carrière Oui, 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 oui J'avais fait des films de... J'avais fait des films de Gilles qui jouaient beaucoup, beaucoup à Paris OK C'est à la période... Dans les années 70, les films étaient très vus Il restait longtemps à l'affiche J'avais la tête de Normand Tienton Je l'affiche à cette époque-là Montand me téléphone Je le connais pas, moi Yves Montand C'est Yves Montand Vous connaissez le nom Oui, 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 oui Je comprends Là, je bloque le téléphone C'est une blague Et il me dit, voilà On aimerait que tu viennes faire un film à Paris Avec Corneau et je vais te le passer Il disait, est-ce que vous êtes capable de jouer sans accent ? Et sur le coup, j'ai dit, mais vous en avez un accent, vous ? Parce que c'est vrai qu'il parlait avec un gros accent Il disait, tiens, il y a un accent, hein, mon petit... Il est qui t'amène Yves Montand Mon petit, hein, mon petit... Donc j'ai dit, ben oui, mais je pense que je peux Et là, j'étais toute excitée Puis ils m'ont fait venir à Paris Puis je me suis retrouvée chez lui Assise entre Simone Signoret et Yves Montand Avec ma valise, je me souviens Et je n'oublierai jamais cette arrivée à Paris Parce que la bataille a pris entre les deux Ils se chicanaient devant moi Entre Corneau et Montand ? Oh, oui, 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 Montand Non, non, Montand et Simone Signoret Et Simone, ah, oui, 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 oui Ils se chicanaient et moi, j'étais dans leur salon entre les deux Puis je disais, faut pas que je prenne pour elle ou pour lui Faut que je me taise, faut que je me taise, faut que je me taise Faut que je me taise, dire rien, dire rien, dire rien Ah, ça, c'était un moment grandiose Vous savez, aussitôt qu'il y avait une femme qui approchait de Yves Montand Signoret, les griffes poussaient Mais c'est drôle parce qu'après, j'ai commencé à faire des spectacles avec Lewis Parce qu'en même temps, j'étais très amoureuse de Lewis C'était nos débuts d'amour Puis il est venu me rejoindre à Paris pendant ce tournage Alors ça a dû la rassurer Ben non, mais pas juste ça Quand elle a vu que dans les jours... Je prenais l'affiche avec Beauchamp Elle était une des premières spectactrices de nos spectacles Puis là, ça aussi, c'est devenu important, cette image de Simone Signoret Parce qu'on était là, on regardait qui va venir nous voir On n'était pas connus, Lewis n'était pas connu du tout Et qu'est-ce qu'on voit dans les premiers rangs? Elle, puis elle était une fan des spectacles qu'elle avait fait ensemble Ah oui Ça fait que ça s'est arrangé Et les choses se sont développées Oui Et vous vous êtes retrouvés avec Patrick Devers et... Depardieu Merveilleuse Devers qui, bon, est décédé dans des circonstances tragiques Et ça aussi, quand je parle de ça, ça me rappelle un souvenir particulier Parce que j'ai été le dernier à faire une entrevue avec Patrick Devers 24 heures avant sa mort Ah bon? Et ça, c'est à chaque fois... C'est un grand acteur Et un gars d'une chaleur absolument extraordinaire Fantastiquement, heureusement, la drogue l'a détruit Mais c'est... Puis moi, arrivé avec cette école-là, avec Blié de Parti Devers Je me retrouvais un peu dans un univers comme Gilles Carle Mais ils n'étaient pas les monstres sacrés qu'ils sont devenus par la suite Ils étaient de la même génération vous Oui, ils commençaient, il y avait eu les valseuses avant Les valseuses avant, il a préparé vos mouchoirs Préparé vos mouchoirs, et préparé vos mouchoirs Et préparé vos mouchoirs, ça a été un gros, gros, gros succès commercial Et ça a gagné un Oscar du meilleur film étranger C'est ça, 1978 Non ! Tu restes ici, vous entendez ? Tu restes ici On est bien ici Notre femme, notre copine On s'emmerde pas avec des histoires de mecs Ah parce que les histoires, c'est nous qui les ont Ah bah... Ah c'est ce patron, ah c'est... parce qu'on va se tirer pour de bon Est-ce que je vous ai fouté le cas ? Pourquoi ça sert de vivre ensemble ? Tu as donné rien, même pas une petite fausse couche C'est si normal, il y en a plein les rues Vous avez que l'embrin du choix ! Ahhhh... Ahhhh... Ha 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 ! On doit pas faire plusieurs prises de ça, hein ? Moi j'en ai mangé des claques, tu sais... Au cinéma dans ma vie ! Ha 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 ! J'ai même eu dans le film de taquella des concours de claques Oh ouais... On a des claques pendant... Une journée entière J'espère que vous échangiez un peu Oui, j'échangeais, mais mon Dieu que j'aillisse à recevoir des claques au cinéma Parce qu'on peut pas vraiment tricher ça. Donc, il faut la voir, il faut savoir. C'est pas agréable. Il y a eu le cinéma et il y a encore le cinéma. Il y a eu la musique aussi, qui a eu une place importante. Déjà, quand vous étiez très jeune, c'était d'abord la musique, le piano. Mais avec la rencontre de Lewis Fury, ça a été les rencontres importantes. Gilles Carl, Lewis. Lewis, c'est l'homme de ma vie, Lewis. Depuis 25 ans. Oui, ça fait longtemps qu'on a un vieux couple. On doit vous demander la recette des fois. Oui, parce que c'est rare dans mon métier que les gens vivent longtemps ensemble. C'est sûr. Mais nous, on est tellement différents. Puis à la fois, comment expliquer qu'on aime un chum? On aime son chum. Je l'aime, ce gars-là. Puis je suis trop talentueux à mort. J'aime qui il est. Aujourd'hui, par exemple, au moment où on se parle, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de préparer des beaux projets. Oui, on pense à beaucoup de choses. Il est en train d'écrire une adaptation de Shakespeare. Il fait beaucoup de belles choses. Nous, c'est un créateur très fort. C'est ça. Vous avez ce point commun-là. Vous êtes tous les deux créateurs. Et souvent, vous créez ensemble, mais vous créez aussi séparément. Séparément aussi, parce qu'on ne peut pas être claustro, juste travailler ensemble. Puis quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, bien là, on revient ensemble. Puis ça marche. Parce qu'on est très différents. On se complète beaucoup. On va revenir à Lewis et à la musique, parce que je vais vous présenter un extrait de Fantastica. Mais avant ça, un autre petit potin. Un potin? Oui. Vous avez travaillé avec Stallone, vous l'avez dit tantôt. Comment c'est, travailler avec Stallone? Écoute, moi, je m'en allais surtout pour rencontrer John Huston. Le réalisateur. Le réalisateur, oui. Puis on m'a dit, j'ai dit, Sylvester Stallone et John Huston, ça ne va pas ensemble. Je trouvais ça bizarre. Mais il est tout petit. Il est formidable. En potin, là, la seule chose que j'ai eu le rôle, à condition que je ne mesure pas un pouce de plus. Parce que les miniatures, il était très généreux. C'était pas un gars. C'était un gars fantastique. Il m'a reçu avec beaucoup de chaleur. C'est à quelle époque, à peu près, ça? Ça, je tournais Asphalt dans les années 80. Dans les années 80. Je tournais un autre film en même temps. Je n'avais pas un grand rôle. C'est un film d'hommes. Mais il m'a accueillie avec beaucoup de chaleur. Puis lui, il aimait la musique aussi. Il voulait faire des albums comme chanteur aussi. C'était drôle. Oups. Oui. T'as mieux de laisser ça à son frère. C'est son frère. C'est son frère. Donc, il aimait. Il était sympa. Vraiment bien. Il était génial. Avez-vous eu l'idée de faire une carrière aux États-Unis à certainement? J'ai eu beaucoup de propositions. J'en ai tourné un autre film aux États-Unis avec Peter Coyote. J'en ai fait. Mais ça n'a jamais été des si beaux rôles que ça. Parce que les beaux rôles, ils vont aux Américaines. C'est bien difficile d'être étrangère puis d'arriver là. Ou alors, tu viens pour le fait que tu es une étrangère. Tandis que la France, on va vers les portes à jouer des rôles français comme le billet. J'ai joué une française dans le billet. Je n'étais pas une Québécoise. Donc, tu ne peux pas jouer que les Québécoises si tu ne suis pas dans le cinéma international. Les Américains sont plus difficiles à faire. Et on voit, bon, il y a Simone Signoret qui a gagné un Oscar. Elle est d'ailleurs une des deux seules étrangères à avoir gagné un Oscar. Des exceptions. Meilleure actrice, je veux dire. Bon, Juliette Binoche. Il y a des exceptions. Oui, mais c'est par vague aussi qu'on aime Binoche. Dans un temps, ils en laissent sortir un. C'est ça. Moi, déjà que j'ai eu un film qui a eu un Oscar, je trouve ça exceptionnel. Parce que le marché est assez fermé. Pour pénétrer le marché américain, c'est très difficile. Eux pénétrez-nous, par exemple. Fantastica. Comment vous qualifiez-le? Si je vous dis, on parle de Fantastica, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'était extraordinaire parce que c'était Gilles, Lewis et moi réunis ensemble. Donc, même après ma séparation avec Gilles, on a travaillé ensemble quand même. On a fait des films. On a continué. Maria Chabdelaine, j'étais en scène de Lewis. Donc, c'était une période merveilleuse parce que ça réunissait musique, danse et cinéma d'auteur de Gilles. Donc, j'étais avec mon chum et mon ancien chum. C'était assez rare. Et avec un peu la folie aussi de Fantastica. Les films de Gilles ne vieillissent pas. Les films de Gilles, c'était osé. C'était bien. C'était avant-garde. C'était avant-garde. Oui, puis aujourd'hui, les jeunes qui voient ça, ils aiment ça. Puis là, je l'ai présenté dans une chaîne de télévision française. Je vais présenter l'historique du cinéma québécois avec plein de films. Mais je vais le mettre, ce film-là, parce que c'est fantastique. Alors, on ne s'en privera pas, chère Carole. Oups. L'historique du cinéma, c'est magnifique. On regarde ça, puis ça nous fait penser un peu au cercle du soleil qui est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique.